Danny s'est déplacé à plus de 50 mètres de l'épave de son hélicoptère. Au loin, il entend le bruit des soldats. Il s'allonge sur le sol afin d'échapper à ses poursuivants. Il se couvre de sable sur les jambes, les pieds, le haut du corps, les épaules et la tête. Il essaie encore de s'enfoncer plus profondément dans le sable. Il se lance, une dernière poignée de sable sur sa tête, en fermant les yeux. Il prête l'oreille au chuchotement des voix. Et là, plusieurs gardes tournent autour de l'épave. Lorsque la plus importante saisie de drogue jamais réalisée fait les gros titres des journaux, Danny n'a aucun doute. Kane est de retour. Remontant sa trace jusque dans un désert de sable, il parvient à infiltrer son armée privée. Trafic de cocaïne, mercenaires, lavage de cerveau, corruption, ce second volet des aventures de notre jeune héros poursuit son long combat contre son ennemi juré. Mêlant aventure et espionnage, ce thriller comblera le jeune public avide de sensations fortes. Retrouvez également les deux précédents ouvrages d'Irène et Pache, Échec et Matancock, et Pensez pour soi-même.